Bonjour et bienvenue, nous allons parler d'émulation, émulation pour la Playstation 1, donc PSX avec DuckStation, un nouvel émulateur qui a quelques mois mais qui est extrêmement puissant et extrêmement simple à utiliser. Alors personnellement j'utilisais EPSXE, je l'ai utilisé pendant des années, surtout pour refaire Paroditif 2 le meilleur jeu de la Playstation. Et du coup je vais vous montrer DuckStation qui a beaucoup d'avantages et qui tire des avantages de ses mûres, c'est à dire qu'il va utiliser Vulcan, après vous allez voir plein d'options en plus. Et que aussi vous allez pouvoir en fait changer de qualité graphique et tout ça en temps réel sans avoir à relancer le jeu, parce que c'est vrai que EPSXE, des fois il fallait relancer le jeu. Donc ça c'est vraiment pratique et il y a beaucoup d'avantages et il est très 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 simple à utiliser. Donc si vous utilisez déjà les émulateurs vous n'allez avoir aucun problème à l'utiliser sans ma vidéo honnêtement, mais si vous êtes nouveau je vous conseille vraiment de commencer par DuckStation car il est très très simple d'utilisation. Donc vous allez avoir deux liens dans la description, donc le premier lien c'est pour DuckStation lui-même et vous allez avoir tous les changements depuis qu'il est sorti si vous êtes intéressé et si vous êtes un peu curieux pour les petits détails. Et après vous allez avoir le deuxième lien où le télécharger. Donc personnellement moi je vais prendre DuckStation Windows x64 release, donc c'est la dernière version en date. Donc une fois téléchargé, alors bien sûr Google, Chrome, etc. vont vous dire c'est un dossier dangereux blablabla. Non, c'est parce qu'il y a des exés en fait à l'intérieur, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus. Donc une fois que vous l'avez fait, vous allez vouloir extraire les fichiers et vous allez récupérer donc ça. Une fois fait, vous n'avez plus besoin de ça, donc on va l'effacer. Et DuckStation, vous avez le dossier DuckStation, vous allez l'ouvrir et vous allez avoir ça. Donc ça c'est DuckStation Vanilla, c'est quand vous le récupérez. Après on va passer sur ma version pour vous montrer plus de choses, mais voilà, vous allez avoir ça. Voilà, alors comme d'habitude, les émulateurs, si vous ne connaissez pas, encore une fois, faites quelques recherches. Mais il faut toujours un BIOS pour faire fonctionner la machine, en gros. Et après il faut récupérer les jeux, donc ça je ne vais pas vous les fournir. Ces deux choses-là, je ne vais pas vous les fournir. Trouvez-les ou vous les récupérez en fait directement de votre PlayStation que vous avez à la maison et de vos CD que vous avez à la maison. Ou alors vous faites des recherches Google. Alors personnellement, je conseille de récupérer un BIOS et après de faire un dossier dans le dossier de DuckStation. Donc on va enlever ça et on va passer directement sur mon dossier qui a déjà été un peu manipulé. Donc faites un dossier BIOS et rajoutez votre BIOS à l'intérieur. Personnellement, moi je vais utiliser le SCPH1001. C'est pour surtout faire tourner les jeux américains et japonais en NTSC à 60 Hz au lieu de la version PAL qui est à 50 Hz. Si jamais vous avez eu des problèmes par rapport à ce que je viens de dire entre les versions NTSC et les versions PAL, je vous conseille de faire des recherches sur Google. Je mettrai peut-être un lien dans la description. En tout cas, nous allons revenir et vous allez voir le dossier. Il comporte deux versions de l'émulateur. Donc vous avez la version QT, là vous voyez les deux lettres en plein milieu, et la version SDL. La version SDL, on la verra en deuxième temps. C'est exactement le même émulateur, sauf que c'est un style différent. Personnellement, je préfère la version QT, mais on verra ça après. Donc vous allez lancer l'émulateur. Donc l'émulateur est comme ça, c'est un grand écran blanc en dessous. Pourquoi ça ressemble beaucoup à SEMU ? Et vous allez voir pourquoi. Je vais directement vous montrer pour ceux qui connaissent. Donc vous allez dans GameList et vous pouvez en fait rajouter tous vos jeux PSX que vous avez par exemple mis dans un dossier. Et l'émulateur va le lire directement et vous pouvez lancer les jeux directement de cette liste. Alors ça c'est vraiment une bonne chose, surtout que EPSXE ne le fait pas. A chaque fois, il fallait aller chercher le CD, le lancer, et s'il fallait changer le CD, c'était pareil. Il fallait retourner dans les dossiers, les fichiers, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu embêtant. C'était pas chiant non plus, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que, voilà, DuckStation peut avoir une liste de jeux. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez l'enlever, la remettre. Vous pouvez même avoir des disques durs externes et garder le chemin et après les mettre et les remettre et tout ça. Et tout simplement pour rajouter le chemin, vous faites ADD et après vous allez trouver votre dossier avec tous vos jeux. En tout cas, revenons à nos moutons. Donc déjà, quand vous lancez l'émulateur, vous allez vouloir aller dans BIOS SETTING. Et vous allez vouloir trouver votre dossier avec les BIOS. Donc comme moi j'ai dit, DuckStation, BIOS, sélectionner un dossier, et hop, plus rien d'autre à faire. C'est tout. Très bien. Après ça, nous allons aller dans Contrôleur SETTING. Donc ça c'est pour les manettes. Alors personnellement, moi j'utilise une manette PS4 qui est branchée directement au PC via un câble USB. Pas besoin d'avoir un programme en plus pour les manettes PS4. Donc ça marche très bien. Et tout simplement, vous allez vouloir choisir le type en fait de manette. Donc vous avez différents types de manettes pour la PlayStation 1. Personnellement, moi je vais utiliser Analog Controller DualShock. Je pense que la plupart des gens vont utiliser ça. Et alors je vais prendre la manette pour bien sûr mapper les touches. Donc c'est extrêmement simple. Vous allez cliquer en fait sur une des touches, sur un des cadres. Et vous allez avoir 5 secondes pour faire la même chose sur la manette. Donc par exemple, on va prendre la touche L1. Vous allez voir que le décompte. Et après on fait L1 sur la manette. Et hop, voilà, tout simplement. Tout bête. Tout, tout bête. Et après bien sûr, vous avez aussi les joysticks avec l'axe Y et X. Et une fois que c'est fait, vous allez vouloir en fait sauvegarder votre profil. Donc personnellement, moi j'ai créé mon profil manette PS4. Mais il y a déjà des profils en fait qui sont déjà faits pour l'émulateur. Mais voilà, faites le vote, comme ça c'est mieux. Et bien sûr, vous allez pouvoir avoir du coup plusieurs profils, plusieurs différents profils. Et évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose sur le port 2 si vous voulez jouer à des jeux qui sont à deux joueurs. Une fois fait, ça c'est très bien. Alors vous avez la carte mémoire. Alors encore une fois, les émulateurs font toujours un peu les mêmes choses. Et Duck Station fait aussi la même chose. C'est-à-dire que vous avez différents types de gestion en fait pour les cartes mémoires. Donc no memory card, pas de carte mémoire. Et après vous avez Shared Between All Games. Donc ça c'est une carte mémoire avec tous les jeux mélangés. Donc en gros, comme une vieille carte mémoire, comme elle fonctionnait avant. Et après vous pouvez faire en fait des sauvegardes indépendantes par rapport à vos jeux. Donc à chaque fois, ça va vous créer un fichier par rapport au jeu auquel vous jouez. Donc c'est comme vous voulez. Personnellement, moi j'ai des cartes mémoires old school on va dire. Donc je fais Shared Between All Games. Et je peux utiliser aussi une carte mémoire. Donc les cartes mémoires, c'est des dossiers MCR qui se finissent par .mcr. Enfin des fichiers pardon. Et j'utilise celle que j'avais utilisée dans ma version EPSXE. On peut même voir que le chemin vient de EPSXE. Donc ça fonctionne, c'est compatible. Tout ça, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est très très bien. Et bien sûr, le deuxième slot si vous voulez. Maintenant, nous allons passer sur les choses les plus intéressantes. Donc Display Setting. Vous allez voir que, donc bien sûr le type de rendu. Donc vous avez, comme d'habitude, le OpenGL qui marche quasiment sur toutes les bécanes de la planète entière. Mais Duck Station utilise aussi Vulcan. Personnellement, moi je vais utiliser Vulcan. Parce que j'ai eu des très très bons résultats avec CEMU par exemple. Sur Zelda Breath of the Wild. Donc nous allons utiliser Vulcan. Et avec Vulcan, vous pouvez choisir votre adaptateur. Donc si vous avez plusieurs cartes graphiques, faites une sélection ici. Moi je vais utiliser la mienne. J'en ai qu'une. Après nous allons garder la synchronisation verticale. La présentation des trades aussi. On va la garder comme ça. Et après le reste, vous n'avez pas besoin de changer grand chose. Alors peut-être que vous allez vouloir cocher ou décocher ces options-là. Personnellement, moi je vais les laisser en fait pour vous montrer les changements en temps réel. Donc ce sont juste des informations en fait. Les FPS, le VPS, la résolution, etc. Donc c'est juste pour la vidéo. Mais vous n'avez pas besoin de faire la même chose que moi. Et après vous avez Announcement Settings. Désolé, l'accent c'est le matin. L'accent n'est peut-être pas encore là. Donc vous allez pouvoir augmenter en fait la résolution interne du jeu. Vous allez même pouvoir mettre du 4K si vous le voulez jusqu'à x16. C'est énorme. Nous on va le mettre en 4K mais pas maintenant. On va le faire en temps réel. Comme ça vous allez voir en fait la différence avec les graphismes. Vous avez ça. Vous avez l'anti-aliasing. Ça pareil. On va mettre sur du 8xMSAA. Mais je le mettrai après. Et on va aussi tester tout le reste. Et après vous avez aussi le filtre de texture. Donc moi j'utilise personnellement le bilinéaire normal. Vous pouvez utiliser les autres. Mais en tout cas je vais tout vous montrer la différence. Et ce que ça change. Mais voilà pour moi ça va être bilinéaire. Ça va être en 4K. Et ça va être du 8xMSAA. Après vous avez des options assez intéressantes comparées à EPSXE. Alors vous pouvez faire la même chose sur EPSXE. Sauf que à chaque fois il faut passer la plupart du temps en fait dans la commande. C'est pas vraiment précis. C'est un peu embêtant. Enfin voilà. C'est pour vraiment les gens qui ont un peu une connaissance en fait avancée de l'émulateur. Alors que là vous avez des très 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 bonnes options. Donc par exemple vous pouvez forcer le NTSC sur du PAL. Donc le PAL c'est à 50 Hz. C'est la version européenne. Et après vous avez le NTSC qui est la version américaine et japonaise en 60 Hz. Donc vous pouvez complètement forcer ça. Seulement avec une petite option. Vous cochez ça tout simplement. Vraiment vraiment cool. Et après vous avez des choses assez intéressantes et sympas pour ça. Alors encore une fois vous pouviez le faire sur EPSXE. Mais c'était un peu embêtant et fastidieux. Donc vous avez la vitesse en fait d'émulation. Et vous allez pouvoir en fait l'augmenter par des tranches de 25%. Donc de base 60 FPS pour le NTSC. Et après vous avez 50 FPS pour la version PAL. Et vous allez pouvoir augmenter ça jusqu'à 1000%. Alors à quoi ça sert ? Pourquoi ? Bah tout simplement parce que les jeux de la Playstation des fois étaient un peu longs, un peu lents. Genre les jeux genre du Final Fantasy VII, VIII et IX etc. Si vous voulez jouer en fait genre farmer etc. Et bah vous pouvez le faire en vitesse accélérée. Donc ça c'est vraiment vraiment pratique niveau gameplay. Donc ça encore une fois c'est très très simple à mettre en oeuvre. Et vous pouvez le faire en temps réel. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà. Une fois que vous avez fait tout ça normalement vous êtes bons. Nous allons lancer un jeu. Je vais remettre ma liste de jeux par contre. Pour faire ça un peu plus facilement. Donc nous allons lancer le meilleur jeu au monde de la Playstation 1. Qui est Parasitive 2. Nous allons lancer ça. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez vu. Je n'ai pas fait de coupure, rien du tout. L'émulateur en fait m'a remis dans le jeu directement. Où j'avais fermé en fait l'émulateur. L'émulateur va sauvegarder automatiquement où vous étiez. Donc il va faire une sauvegarde rapide. Ça c'est vraiment vraiment bien. Et en parlant de sauvegarde rapide de l'émulateur. Elles sont ici. Donc vous pouvez faire ça directement par jeu. Ou alors des sauvegardes globales. Donc ça c'est intéressant. Et après bien sûr vous pouvez les charger. Donc voilà. Et après si vous voulez couper le jeu. Vous faites Power Off. Après on peut faire résume. Donc vous revenez directement où vous étiez. Vous voyez que je joue en même temps. Donc ça c'est cool. Et en plus vous n'avez même pas besoin de rester en fait dans la fenêtre. Donc par exemple vous voyez que la souris elle bouge. Et que mon personnage bouge parce que je bouge la manette en même temps. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Vous pouvez complètement reset. Donc relancer la machine. Avec le bon son. A Playstation. Aaaaaah c'est trop bon. Et après vous pouvez tout simplement mettre. Hop. Pause. Voilà. Tout simplement. Donc vraiment cool. En tout cas nous allons charger la sauvegarde rapide. Donc voilà. Donc ça c'est une résolution native Playstation 1. Ok. Maintenant vous allez aller dans. C'est-il qu'on va mettre ça. C'est un peu sur le côté. Vous avez vu que vous avez toutes les informations que j'ai coché. Vous n'avez pas besoin de les cocher encore une fois. Mais vous avez toutes les informations si vous voulez. Donc ça c'est la vitesse de l'émulateur à 100%. Ça c'est le nombre de FPS. Et après de VPS. Ou c'est l'inverse. Bref. Et après vous avez la résolution du interne. La résolution interne du jeu. Donc on va se mettre dans settings. On va mettre ça sur le côté. Comme ça vous voyez tout. Donc announcement settings. Et vous allez voir qu'on va pouvoir mettre en 4K. Hop là. Directement. Changement direct. Aucun lag. Aucun problème. Et on va aussi mettre de l'anti-aliasing. On va le mettre 8 fois. Et après du bilinéaire pour les textures. Pour le filtre de textures. Je vais montrer le bilinéaire et la différence que ça change. Mais vous voyez que le jeu marche très bien. Et c'est instantané. Donc c'est vraiment vraiment cool. Si par exemple on va dans les menus. Voilà. Là il y a des écritures. On va dire que le filtrage de textures est très présent en fait. Sur tout type d'écriture. Donc si je l'enlève. Vous allez voir que c'est de base. C'est pixelisé et tout ça. Vous voyez que les chiffres et tout sont pixelisés. Les lettres et tout ça. Et vous allez pouvoir ajouter une sorte de lissage avec le bilinéaire. Vous voyez que c'est un peu plus joli. Mais après c'est vraiment votre préférence là par contre. C'est vraiment comme vous voulez. Donc après si vous pouvez utiliser d'autres choses. Et des fois ça va augmenter le lissage avec certaines options. Donc c'est un peu comme vous voulez. Là par exemple vous voyez que c'est joli. C'est passable. Mais bon personnellement moi je n'aime pas trop le style. Je préfère rester en bilinéaire. Qui est plus proche du vanilla. Mais un peu amélioré. Donc on va fermer ça. Vous voyez que le jeu fonctionne très très bien. Le jeu fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème. On va sortir. On va prendre la porte et tout ça. Donc il n'y a aucun problème. Et vous voyez que le jeu est donc bien passé en 4K pour du 4K évidemment. Et il a l'anti-aliasing. Il a le filtre et tout ça. Donc il marche très très bien. Le jeu marche et tourne très 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 bien. Et il y a aussi maintenant une chose assez intéressante. Donc j'en ai parlé. C'est l'accélération. Donc vous pouvez mettre ça par exemple à 150%. Et voilà. Tout simplement. Donc si vous avez des moments de farm. Des moments un peu longs. Où vous devez faire des kilomètres et des kilomètres en jeu. Et bien vous pouvez complètement accélérer le jeu. Et après vous repassez en 100%. Voilà. Aucun problème. Tout se fait instantanément. Et c'est ça qui est vraiment 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 bien avec cet émulateur. Et personnellement je pense que ça va être un de mes préférés. Évidemment vous pouvez mettre en plein écran. Et le jeu marche extrêmement bien. Tourne extrêmement bien. Donc voilà. Aucun problème. Aucune chose à dire. Voilà. Donc assez du jeu. Maintenant on va regarder la deuxième version de l'émulateur vite fait. Et avant de passer au deuxième style de l'émulateur. Je voulais aussi montrer les cheats. Qui sont vraiment pratiques en fait. Et qui sont mis automatiquement. Donc on va remettre ça un peu sur le côté. Donc ils viennent tous de GameShark. Donc par exemple vous avez tout ça de disponible directement sur Parasitive 2. Et ça se fait automatiquement. Je n'ai rien dû chercher sur internet. Ou prendre un fichier. Charger un fichier. Tout ça. Ça se fait directement automatiquement. Et c'est directement. Alors attendez. On va aller dans le menu. C'est automatique. Vous voyez que les HP ils sont à 100. On va mettre InfiniHP. Vous voyez qu'ils vont monter à 999. On peut mettre MaxMP. Genre 999. InfiniMP. MaxHP. Voilà. Comme ça la barre elle est pleine. MaxBP. Expérience. Etc. Etc. Donc ça marche en fait directement. Donc ça aussi c'est plutôt bien. Par contre une fois qu'ils sont activés. Et bien du coup le jeu va rester comme ça. Donc ça c'est aussi un truc à savoir. Donc sauvegardez avant. Mais voilà. Vous pouvez faire des tests. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Et tout ça. Et je pense que chaque jeu a ses cheats en fait automatiques. Directement c'est l'émulateur en fait qui va directement les trouver. Donc ça c'est vraiment 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 cool aussi. Donc voilà. Maintenant place à la suite. Donc maintenant nous avons la version SDL. Alors personnellement je l'ai regardé assez vite. Mais vous voyez en fait que c'est une sorte de style différent. Avec le fond noir et tout ça. Donc vous pouvez choisir votre BIOS. Les states. Donc ça c'est les sauvegardes rapides. Vous avez le setting. Vous avez exactement les mêmes options que dans l'autre version. Mais voilà. Encore une fois c'est un peu différent. Si vous préférez ça. Utilisez cette version là. Personnellement moi je ne l'aime pas vraiment. On va dire que ce n'est pas vraiment ma préférée. La façon dont les choses en fait sont exposées à la personne. Peut-être que si vous avez de l'habitude en fait de cet émulateur. C'est peut-être mieux pour vous. Mais personnellement je préfère. Je dirais que si vous êtes nouveau. Et que vous voulez la simplicité. Utilisez la première version de l'émulateur. Donc voilà tout simplement. Et après l'émulateur marche extrêmement bien aussi. Vous voyez que en plus les deux versions en fait partagent le jeu. Donc si vous mettez par exemple un jeu dans un émulateur. Dans une version de l'émulateur. Vous l'aurez. Et vous aurez exactement la même chose dans la deuxième version de l'émulateur. Donc voilà. Vous pouvez complètement changer de l'un à l'autre. Quand vous voulez il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que les choses sont un peu plus différentes sur celui là. Donc voilà. Encore une fois c'est votre préférence. Et c'est ça qui est bien. C'est le choix. C'est ça qui est important. Parce que les consoles sont chiantes. Ils ne nous donnent pas vraiment le choix. Mais sur PC on a le choix de faire exactement ce qu'on veut. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo sur Duck Station. Très très bon émulateur. Personnellement je pense que cette année pour mon let's play annuel de Parasitive 2. Parce que oui je le refais toutes les années. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce jeu. Je pense le faire sur Duck Station cette fois-ci. Et ouais on verra comment ça se passera et tout ça. Ça sera en 4K. Ça sera en NTSC. Ça se passera plutôt bien. Et je suis assez content que cet émulateur en fait change un peu la donne. Et rajoute un peu plus de puissance en fait dans les émulateurs old school. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Regardez la description pour tous les liens importants de ce que j'ai montré en fait tout au long de cette vidéo. Et voilà. Si vous êtes intéressé pour en voir plus regardez la playlist directement des émulateurs sur ma chaîne. Et en tout cas faites attention à vous. Porte un masque. Et à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.